Quand on est à mon poste et qu'on aime le football, on s'attache aux gens qui ont joué en équipe de France. Évrin est un palmarès exceptionnel. Dans tous les clubs où il est passé, il a tout gagné. C'est un sapré gagneur. Je ne veux pas dire que c'est un peu l'année de trop, mais peut-être. Peut-être que quand on a 35 ou 36 ans, on n'a peut-être plus tout à fait, on n'a pas les jambes de 25 ans. Je regrette son geste, bien évidemment. Je regrette aussi qu'il ait subi des critiques qui sont souvent trop pas serbes. Il ne mérite pas. Il a importé beaucoup à l'équipe de France. Il a fait des erreurs. Mais il a un palmarès incomparable. Et partout où il est passé, il a été regretté par ses entraîneurs et les clubs. C'est difficile de dire un jour j'arrête ? Quand vous dites peut-être qu'il a fait l'année de trop, c'est peut-être compliqué dans sa tête de dire bon j'arrête. Peut-être. Il avait déjà un petit peu de mal à la juve quand il a quitté. À Marseille, il a été moyen plus. Quelques bons matchs. Et lorsqu'on est Évra, ou un homme presque titulaire en équipe de France, on a un peu de mal à accepter qu'un jeune qui sort de Détroit puisse le remplacer. Donc je peux comprendre. Vous ne le jugez pas ? J'ai passé tellement de temps dans ma vie. On se connaît assez tous les deux. Condamner, c'est tellement facile. Pour avoir des déplations fracassantes, je n'aime pas. Il a effectivement une fin de carrière que je ne souhaitais pas.